Les pierres de chiastolite sont des cristaux d'Andalousite, pseudomorphes liées à la communaison de muscovite, de paragonite et de margherite. La muscovite, connue sous le nom de mica, est un empilement de feuilles ou naguère utilisées pour réaliser des vitres pour les fenêtres. La croix très caractéristique sur la pierre est du graphite. A noter que nous utilisons régulièrement du graphite, c'est ce carbone qui sert à la fabrication des crayons à papier. La croix inscrite naturellement sur la pierre en a fait, dans la tradition, une pierre de protection divine. En lithothérapie, ce cristal est utilisé comme aidant à favoriser l'harmonie et la paix. Lutter contre les différends, entre les personnes, en transformant toute énergie négative en énergie positive. La chiastolite aurait encore la vertu d'aider le passage vers l'au-delà. Informations qu'il faut prendre sans doute avec précaution. Autre vertu encore, en lithothérapie, la pierre de croix est utilisée pour réparer le champ aurique. Le champ aurique est l'énergie vitale qui gravite autour de tout ce qui est vivant, soit des personnes, animaux, végétaux. Mais aussi tout ce qui semble inanimé, une chaise, une table, désalignons. Bref, le champ d'énergie qui vive et se déplace est partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada